Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h minuit sur MetaTV.org. C'est la saison 3. Comme d'habitude, bonjour à la régie, bonjour aux modérateurs, à tous les Métanautes pour une soirée avec nous ce soir, Adrien Abosi. Salut Adrien. Salut. Bon bah Adrien, les gens te connaissent, avocat, conférencier, auteur de ton état. Et tu étais venu déjà ici, donc pour d'ailleurs deux émissions sur... Tout à fait. Sur Pétain, qui avait provoqué, on va dire, pas mal de réactions. Et il y en a encore toujours. Parce que finalement, cette affaire Pétain, j'ai presque envie de dire, elle n'est toujours pas soldée. Mais elle n'est pas soldée pour une raison extrêmement simple, mon cher Tepa. C'est que la France a été coupée en deux en 1789. Entre d'un côté les gens qui voulaient mettre les lumières et la libre-pensée comme socle de la société, et de l'autre ceux qui voulaient rester fidèles à l'ordre naturel. Tant que ce combat n'est pas fini, l'affaire Pétain n'est pas fini. Pétain, c'est... Pétain et Végan, en 40, on éteint les lumières, si je puis dire, et on remit en place un système qui se fondait sur l'ordre naturel. Ça, la République ne l'a pas digéré. Elle ne veut pas que ça existe. Elle sait que ces pulsions-là existent encore dans le peuple de France, si tu veux. Et le combat auquel nous assistons, entre le mondialisme et les patriotes d'aujourd'hui, ce n'est que la ressuscité, si je puis dire, de ce clivage-là, en vérité. C'est une mise à jour un peu de ça. Exactement, c'est une déclinaison, c'est le stade, on va parler comme Lénine, c'est le stade suprême. Et donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Puisque tout ce qui a défendu cet ordre naturel, que ce soit les rois de France ou Pétain, eh bien, il faut leur cracher dessus. Il faut les diffamer à tout prix. Et la République a besoin de falsifier. Elle a besoin de diffamer. Elle a besoin de salir. Parce que sinon, on irait vers ces gens-là. Parce que Pétain, alors, parce qu'on a fait deux émissions, il y a encore des choses à dire. On peut en faire dix. Voilà, parce qu'on me dit qu'il y a une chose qu'on a très peu abordée, et j'espère qu'on va justement l'aborder aussi ce soir, c'est la problématique de savoir qui a mis Pétain au pouvoir réellement. Parce que ça, cette question-là, elle se pose dans la mesure où Pétain, il arrive, bon, on sait, on va le chercher dans un contexte où... Si on ne va pas le chercher, il ne prend jamais le pouvoir. On ne prend pas le pouvoir, voilà. Alors, il y en a plein qui disent, mais ils cherchaient le pouvoir, ils voulaient le pouvoir, quand même. À 84 ans, non, sincèrement, je pense qu'il n'en rêvait pas. À chaque fois qu'il était au pouvoir, tu sais qu'il s'en plaignait. Et il disait, mais... Enfin, tu sais, diverté-moi, j'ai plein témoignage, mais il me dit, mais dans quelle galère je suis allé mettre. Il n'utilisait pas ces mots-là. Mais à chaque fois, il disait, mais dans quelle galère. Mets-toi de la place de ce mec-là, quand même. Parce qu'il a occupé des postes avant la guerre. Il a été ministre pendant six mois de Doumergue. Mais très concrètement, ça a été décevant pour lui, parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il y aura beaucoup à dire, d'ailleurs, parce qu'on a dit beaucoup de bêtises sur le moment où il était ministre. C'est une parenthèse qu'on ne verra pas aujourd'hui. On était allé chercher. Lui, il voulait être ministre de l'Éducation nationale. Figure-toi. Et Doumergue lui a dit, non, non, vous serez à l'armée. Et puis, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait à l'armée. Il a été très déçu. Et donc, voilà, finalement, il n'est pas... Alors, en 1938, il commence à sentir qu'on va faire appel à lui, parce qu'il y avait des gens qui voulaient le mettre à la présidence de la République. Il l'avait refusé à l'époque. Mais surtout, c'est un homme qui aime son pays et qui se dit qu'il pourra lui être utile, d'une façon ou d'une autre. Héros de la Seconde Guerre mondiale, il faut rappeler. De la Première, oui. De la Première, pardon. Plus que héros, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, c'est très simple, tu as l'avant et tu as l'après Pétain. Avant Pétain, c'est la guerre des hommes, si je puis dire. Et après Pétain, c'est la guerre du matériel. Et Pétain, c'est celui qui a eu le souci de l'économie du sang français. Pétain a eu une doctrine révolutionnaire pendant la guerre. En fait, il y a eu deux doctrines révolutionnaires. La première, c'est sa fameuse phrase, le se tue. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer les soldats, on essaie de raser un maximum avec l'artillerie et compagnie. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'époque, il y avait le dogme, si tu veux, de la ligne à tenir. Or, Pétain lui disait, attendez, si on recule de 1 km ou de 500 mètres, ou on se décale un peu par-ci ou un peu par-là, on pourra tenir beaucoup mieux et il y aura beaucoup moins de pertes. Donc Pétain, c'est celui qui n'osait pas reculer pour mieux contenir l'assaillant. D'où la défense de Verdun. Donc, effectivement, pour cette raison-là, il a été extrêmement populaire. Il a été aussi très populaire parce que c'est, comme on dit, le vainqueur de Verdun. Il n'a pas fait toute la bataille de Verdun, puisque Nivelle a fini par le remplacer. Mais c'est Pétain, Verdun, qui a mis en place ce qu'on appelle la voie sacrée, c'est-à-dire la voie logistique qui a permis de faire tourner, si tu veux, les soldats, comme quoi il ne restait pas trop longtemps sur le front. Et cette voie logistique, cette fameuse voie sacrée, c'est aussi ce qui ramenait le matériel assez rapidement. Ce qui fait qu'on a pu tenir face aux assauts allemands. Et en fait, beaucoup de Français, un pourcentage très grand de soldats français, ont participé à cette bataille de Verdun. Et ils ont pu constater que Pétain faisait tout pour essayer de limiter la casse, si je puis dire. Autre chose, en 1917, Pétain arrive à la tête de l'armée française. Et ce qui est très important, on en parle peu, mais c'est lui qui relève le moral des troupes, si tu veux. Il y avait les affaires de la mutinerie parce que les soldats français étaient du gibier. Oui, la mutinerie de 1916, c'est ça, le décembre 1916. Voilà, donc, tu sais, on parle souvent du fait que les soldats coloniaux étaient de la chair à canon. J'ai envie de dire, mais attendez, vous croyez que les autres soldats français, ce n'étaient pas de la chair à canon, les mecs ? Quand vous regardez la physionomie d'une bataille, vous croyez que ce n'étaient pas de la chair à canon ? Et Joffre, qui était monté grâce à ces liens maçonniques, pour moi, est un criminel, pardon de le dire. Et Joffre a été donc remplacé. Mais comment ça se passe à la républicaine ? C'est-à-dire que quand tu es incompétent, on te promeut. Donc, Joffre, au lieu de dégager un coup de pied dans le cul, on l'a fait faire maréchal. Voilà, c'est très bien. Bon, c'est comme ça, on a l'habitude. Il y aurait tant été tenté de dire sur 1418, j'espère un jour pouvoir venir faire une émission là-dessus. C'est très intéressant. C'est très important parce que 1418, c'est la dernière épopée française, chronologiquement parlant. Et c'est bouleversant, c'est bouleversant 1418. Moi, je suis toujours bouleversé par les poilus. À chaque fois que je vois une gueule de poilu, je trouve qu'il a une bonne tête. Non, mais les mecs ont tous des bonnes têtes, tu vois. Et quand on pense que c'est ces mecs-là qu'on a envoyés se faire massacrer, paraît-il, bon, je ne suis pas catégorique, mais paraît-il, Viviani, président du Conseil radical socialiste, aurait dit, je ne suis pas catégorique, mais je peux penser que c'est un peu vrai, nous allons enterrer la jeunesse catholique. Tu sais que le taux de mobilisation en Bretagne, donc terre très catholique, a été beaucoup plus élevé que ceux d'autres régions. Et les Bretons ont été, je crois, mobilisés pour un sixième à peu près des troupes françaises, mais c'est un cinquième des troupes. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là, si tu veux. Donc, effectivement, ce cher Pétain, héros de la première guerre mondiale, mais pour moi, c'est aussi un héros de la deuxième. Et l'action qu'il a menée est encore plus courageuse parce que c'est un sacrifice. on pense à ce vieillard de 84 ans à qui on fout sur le dos cette responsabilité. Alors, comment arrive-t-il le pouvoir Pétain ? Bah, rappelons-nous, c'est que on se prend ce qu'on appelle la percée de Sedan, où là, les armées françaises se sont balayées en trois jours, le front est percé, et là, c'est la panique. C'est la débâque. C'est la débâque. Dunkerque, machin. Exactement. Les bateaux, on fait reforder un peu. Et donc là, pour calmer la population, on rappelle Végan pour le mettre à la tête de l'armée, et on rappelle Pétain pour faire venir au gouvernement. Donc, c'est une sorte de soutien moral à Paul Reynaud, Pétain. Et ensuite, que va-t-il se passer ? C'est que la question de l'armistice va se poser. La problématique, en juin 40, ce n'est pas poursuite des combats sur le continent ou armistice. La problématique à l'époque, c'est capitulation ou armistice. Donc, capitulation, c'est un acte qui vient des armées, et donc, en somme, c'est les armées qui se rendent. L'armistice, c'est une convention entre deux états qui dit qu'on suspend les combats. Et donc, Paul Reynaud, Georges Mendel et De Gaulle, qui soi-disant sont les mecs qui voulaient poursuivre la bataille continentale à tout prix, étaient pour la capitulation. Et on a tous les témoignages qui nous disent que Reynaud demandait à Végan de capituler. Et Végan trouvait que cet acte était infamant, et il refusait de capituler, et il voulait faire la capitule. Et l'armistice, et quelle est la grande différence au fond ? C'est que grâce à une armistice, on a un cadre. Alors que la capitulation, on accepte ce que le vainqueur dit, c'est ça ? C'est le droit de la conquête. C'est ce qu'on appelle le droit de la conquête. Et les Polonais ont vu ce que c'était le droit de la conquête. 6 millions de morts à la fin, quasiment. Et c'est ce qui va se passer pour les Allemands, les Japonais à la fin de la guerre. Ça serait une capitulation, il n'y aura pas d'armistice, on va leur dire « vous capitulez ». C'est-à-dire que concrètement, ils n'ont pas pu fixer les conditions de l'après, si je puis dire. Alors si tu le veux bien, ce que j'aimerais faire ce soir dans un premier temps, en fait j'aimerais faire deux grandes choses ce soir. Tout d'abord, expliquer aussi rapidement que possible la stratégie Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, présenter quelques petits personnages peu connus, mais qui sont pourtant de très belles âmes françaises et qui ont eu des rôles assez importants. Attends, tu vas t'appuyer sur des sources comme on sait que... Ah bah oui ! Il y a des sourciers qui nous regardent constantement. Il y a des sourcistes ? Des sourcistes ! Donc là, au moins, ils auront les références. Ceci étant, il est important de sourcer son boulot, mais je ne suis pas tout à fait bête, je sais très bien que je suis attendu au tournant, et je sais très bien que si je n'ai pas eu des sources en bétons armés, je vais me faire tacler. Donc, voilà. Tu marches sur les vrais, c'est en pente glissante. Tout à fait. D'ailleurs, on peut me prêter un minimum, enfin, on peut me faire crédit d'un minimum d'intelligence et de ne pas être assez bête pour venir raconter n'importe quoi. Enfin bon, on va te les demander, les sources, les sources ! Peut-être est-ce que tu vas dire un truc, on va te dire les sources. Ah mais t'inquiète pas, à chaque fois que tu viens me tâter sur ce sujet, je ramène dans l'hôte du Père Noël quelques liens. Alors, tout d'abord, pour comprendre ce qu'avait affaire Pétain, il faut comprendre la situation de la France après la défaite. Les Allemands ont placé sur la France ce que j'appelle un corset de fer. C'est-à-dire qu'ils vont entreprendre un véritable pillage de la France. Petite parenthèse, que l'armistice ou pas, ce pillage aurait eu lieu. Que je sache, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Belgique, la Hollande, les Allemands ne se sont pas comportés avec doigté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce corset de fer ? Tout d'abord, ils vont nous imposer des frais d'occupation absolument exorbitants, l'équivalent de 400 millions de francs de l'époque par jour. Ensuite, ils vont nous imposer un traité commercial au terme duquel ils reviendraient au trésor français de payer les exportations françaises vers l'Allemagne. Donc tu imagines. Ensuite, cette fameuse ligne de démarcation qui va couper en deux non seulement la France mais les circuits économiques. Donc tout va être désorganisé. En plus, on va avoir un problème parce que les Anglais vont faire un blocus sur la France suite à l'armistice. Et j'en oublie un, me semble-t-il. Oui, il y a le problème du ravitaillement qui va se poser puisque les Allemands sont maîtres des matières premières dans toute l'Europe. Et enfin, dernier point qui va contribuer à notre pillage, c'est un taux de change unique, totalement artificiel, que les Allemands vont installer en France. Soyez en passant, les Américains feront la même chose en Afrique du Nord quand ils débarqueront. Allez, parenthèse fermée. Mais nous, on sera la même chose avec le France après. Alors ça, je connais mal le défilé, mais ma foi, c'est bien possible. Donc si tu veux, il y a un risque d'asphyxie. Il y a un risque d'asphyxie et concrètement, l'économie est arrêtée. Le ravitaillement, nous, on a l'habitude d'avoir des frigos pleins. Mais à l'époque, ce n'est pas le cas, si tu veux. Et très concrètement, les Français, ils ont eu faim pendant la guerre et ils ont perdu, je crois, en moyenne M.K.O. Il y a une statistique comme ça. Et l'une des plus grandes réussites du régime de Vichy, pardon de le dire, je vais blasphemer, je m'excuse, mais c'est d'avoir assuré le ravitaillement de la population française et de faire qu'elle ne crève pas de faim. Mais donc, nous allons se corser de fer. Et va naître donc la collaboration. Qu'est-ce que c'est que la collaboration ? Il va y avoir des négociations au sein de ce qu'on appelle la commission de Wiesbaden. C'est donc la commission d'armistice à laquelle on envoie une délégation française pour aménager les conditions d'armistice. Avec les autorités allemandes. Le problème, c'est que les Allemands sont très secs et qu'en gros, on n'obtient pas grand-chose dans ces négociations. Donc, on va lancer ce chiffon rouge de la collaboration. Et qu'est-ce que c'est que la collaboration ? C'est une politique de couverture pour alléger le poids de l'occupation. Donc, pour faire diminuer les frais d'occupation, etc. Mais derrière cette politique de collaboration, dite de collaboration, et tu verras à quel point elle était collaborationniste quand je te parlerai du ministre de Pétain, Yves Boutillier, qui a fini de déporter. Il s'est fait déporter fin 43. Derrière ça, Pétain avait une politique, je dirais, diplomatico-militaire. Elle est très simple, elle repose sur quatre piliers essentiels. Le premier pilier, c'est d'empêcher les Allemands d'aller en Afrique du Nord. Le deuxième pilier, c'est d'alimenter un maximum l'amitié franco-américaine. Le troisième pilier, c'est de conserver la virtualité de l'alliance franco-anglaise. Et le quatrième pilier, c'est la reconstruction de cette fameuse armée d'Afrique, dont mon contradicteur me disait qu'elle n'était pas de pétiniste. Tu vas voir à quel point elle n'est pas de pétiniste. Je vais faire une petite citation, issue de ce que j'ai le bouquin avec moi, le Paxton, il est là. Alors, c'était la première thèse de Paxton. Alors, Paxton, l'un des plus connus. Agent américain, sans doute. Alors, Paxton, que nous dit Paxton sur la fameuse armée d'Afrique ? Alors, avant de lire cette citation de Paxton, je précise que pétin envoie Végan en Afrique du Nord en septembre 40. Végan va refaire cette fameuse armée d'Afrique. Comment va-t-il la refaire ? Il va l'organiser. Ensuite, il va camoufler du matériel aux commissions d'inspection allemandes et italiennes. Il va faire des plans de mobilisation clandestines. Et il va faire même des créations d'armes artificielles. Ensuite, on va essayer de négocier avec les Allemands pour renforcer les troupes de l'Empire au motif de protéger l'Empire contre les Anglois. Alors, que nous dit ce cher Paxton sur l'armée d'armistice et l'armée d'Afrique ? Il nous dit ceci. L'armée d'armistice fut une des racines de l'armée française de la libération. La trépétainiste armée d'Afrique a été projetée dans la guerre contre l'Axe par le débarquement allié en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. Après une période d'hésitation pendant laquelle ses chefs espèrent par leur neutralité épargner à Vichy une occupation totale du territoire métropolitain par les Allemands, elle contribue de manière décisive à la victoire alliée de mai 1943 en Tunisie. Fusionnée non sans difficulté avec les unités non moins nombreuses des forces françaises libres et des forces françaises de l'intérieur, elle participe brillamment aux campagnes d'Italie, de Normandie et de Provence, libère Paris et poursuit l'ennemi jusqu'en Allemagne et en Autriche. Le général de l'être de Tassini, un ancien de l'armée d'armistice, représente la France à la cérémonie de la capitulation générale allemande à Berlin le 8 mai 1945. L'armée de Vichy forme donc un des troncs principaux de l'armée française de l'après-guerre, à laquelle elle donna deux de ses quatre maréchaux, juin et de l'âtre. Donc là, messieurs, c'est Paxton, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Mais donc, je te disais, je... Pétain... Comment on ne dirait pas que c'est... Ah non, non, là c'est... C'est vraiment la source officielle. J'essaie d'avoir des sources aussi incutiquables possibles du point de vue du politique moins correcte et de la dex. Mais donc, tu vois, on refait cette armée d'Afrique et l'idée, c'est de la relancer au bon moment. Si on la relance trop tôt, de toute façon, on sera balayé par les Allemands. Donc, il faut la relancer au bon moment. Quant à la volonté de Pétain de relancer cette armée d'Afrique, on pourra dire, oui, c'est-à-dire que Végan a refait cette armée d'Afrique, mais Pétain, il n'était pas au courant et compagnie. Donc déjà, Végan, dans ses mémoires, nous dit que Végan était parfaitement au courant. Quand des mecs de Vichy, qui n'étaient pas au courant, étaient envoyés en Afrique du Nord et qu'ils voyaient ce que faisait Végan et qu'ils stressaient un peu parce qu'ils disent « Si les Allemands le voient, on va leur dire merde », ils ont parlé à Pétain et Pétain disait « Laissez faire si tu veux ». Le truc, c'est que Pétain s'estimait lié par l'armistice et donc il ne voulait pas le faire directement. En plus, ils savaient très bien que s'il était découvert par les Allemands, les représailles auraient été terribles pour la France. Alors donc, je vais te faire une brève citation issue de cet ouvrage qui traite de l'OERA. L'OERA, c'est la première organisation militaire de résistance. Elle a disparu, elle n'existe plus, l'OERA. Aujourd'hui, ce n'est plus que Jean Moulin, la résistance. Mais il ne reste que la première organisation de résistance, c'était l'OERA. D'ailleurs, le premier chef de l'OERA, le général Frère, est mort en déportation. Il est toujours resté fidèle à Pétain. Et donc, cet ouvrage a été écrit par le colonel de Dainville et il a été préfacé par le président de l'amicale de l'OERA. Donc c'est vraiment un truc qui a été chapeauté par des résistants après la guerre. Je me permets de te faire une petite citation qui n'est pas très longue. La voici. Attends, page 8. Page 7-8. Donc, le colonel de Dainville nous dit ceci. Au sujet de l'armée d'Afrique et de la volonté de Pétain de la relancer dans les combats. La pensée du maréchal Pétain, très secrète, n'a jamais été vraiment pénétrée. Elle présente plusieurs facettes. Parenthèse de ma part, si on veut la connaître, on la connaît, la pensée de Pétain. Il suffit de gratter un peu. Mais bon, allez, on passe. En parlant de Pétain, il a pris de nombreux contacts avec l'armée dans les casernes et dans les camps. Certes, il avait besoin d'elles pour sa politique de rénovation nationale. Mais dans les propos qu'il tenait, il s'est souvent engagé plus qu'il n'était nécessaire et de nombreux officiers l'ont entendu prononcer des paroles sans ambiguïté. A la courtine, au camp de la courtine en 1942, il déclare aux militaires qui sont présents, vous recommencerez la guerre. Il a sans aucun doute une certaine connaissance de la nature des activités qu'on assigne de l'armée. Le 4 mars 1942, il visite à Clermont-Ferrand la direction générale du service national des statistiques et s'en fait exposer toutes les possibilités par le contrôleur général Carmi. Parenthèse, le contrôleur général Carmi, donc membre de Vichy, va finir torturé par Klaus Barbie et va mourir en déportation. Mais comme il est à Vichy, c'est un collabo. Donc, c'est en janvier de la même année que le général Picandard, chef de l'armée, l'entretient de la mobilisation clandestine. Puisque cette armée d'armistice fait un plan de mobilisation clandestine en cas de débarquement à l'île par la Provence. Pétain ne fait pas de commentaire mais dit Picandard « Des officiers du cabinet du maréchal ont donné l'assurance de son appui moral. » Et effectivement, Picandard, qui préparait ce plan de mobilisation clandestine, a témoigné pour Pétain à son procès. Je poursuis rapidement. « Si au fond de lui-même le maréchal a approuvé la préparation secrète de l'armée en vue de la libération du territoire » Je me permets de répéter cette phrase. « Si au fond de lui-même le maréchal a approuvé la préparation secrète de l'armée en vue de la libération du territoire, et cela paraît vraisemblable, il ne voulait en aucune façon s'y compromettre. Il s'estimait lié par les conventions d'armistice. » Un exemple illustre cette position. « Dès janvier 1941, il reçoit Denglaire, chef de la résistance alsacienne, expatrié d'Alsace par les Allemands. Il le reverra et il l'aidera. Mais les Allemands ont annexé l'Alsace au mépris des conventions d'armistice, et sur ce point, ils se considèrent libres. » Donc Pétain finance à plein les manettes, à plein les ballons, la résistance alsacienne, parce qu'il voit que les Allemands ne sont pas loyaux en Alsace. Et donc il dit « Ah oui, puisque c'est comme ça, bah écoutez, moi aussi, je vais vous tacler. » Donc effectivement, cette armée d'armistice est refaite, et l'objectif est de la relancer. Elle est de la relancer dans les combats au moment opportun. Et ce qu'il faut bien comprendre, et justement, nos méthanos, il faut bien le retenir. L'essentiel, l'immense majorité des troupes qui se sont battues en Tunisie, en Italie, en France, en Allemagne et en Autriche, n'ont pas répondu à l'appel 10 juin du général de Gaulle. Elles ont répondu aux ordres de l'amiral d'Arland le 13 novembre 1942, et nous allons voir dans quelles circonstances ça s'est passé. Car ce qu'il faut bien comprendre, mon cher Tota, c'est que l'homme qui va réaliser cette stratégie de Pétain, d'empêcher les Allemands, alors attends, je vais peut-être détailler les quatre piliers. Quand je te dis empêcher les Allemands d'aller en Méditerranée, comment ça se passe concrètement ? Premièrement, les Allemands, le 15 juillet 1940, demandent à ce qu'on leur cède les bases en Afrique du Nord. En somme, ils demandent d'occuper l'Afrique du Nord pour continuer la guerre contre les Anglais, en Méditerranée. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Pétain dit non. Il dit non, à un point tel qu'on craint à ce moment-là que les Allemands envahissent la ligne de démarcation. Ils ne le font pas. Comment ça se passe aussi, ce fait de vouloir empêcher les Allemands d'aller en Afrique du Nord ? C'est la mise en échec de l'opération Félix. L'opération Félix, c'était un plan allemand pour occuper Gibraltar. Mais, grâce à une indiscrétion de Renzo Sawada, qui est un attaché militaire japonais à Berlin, qui était ami avec René Fonck, le René Fonck qui était un aviateur français très illustre, eh bien, Pétain et Franco vont se mettre d'accord, et par ce front diplomatique franco-espagnol, ils vont empêcher Hitler d'aller à Gibraltar. Et d'ailleurs, ça sera salutaire pour la guerre, puisque ne pouvant poursuivre la guerre à l'ouest, Hitler va aller à l'est, et si tu fies mon regard, il va se jeter comme un crétin sur les Russes. Donc, mise en échec du plan Félix. Et j'oublie peut-être un autre truc, j'ai mon anti-sèche, parce que tu vois, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, et j'ai pas eu le temps de préparer longtemps mon émission. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, tout simplement. On va parler tout à l'heure des accords de Paris, au terme desquels on devait céder les bases de Méditerranée, et ça a toujours été refusé par le gouvernement. Nous verrons dans quel contexte. Ensuite, conserver la virtualité de l'alliance britannique. Ça, c'était pas gagné. Parce qu'on oublie un peu de dire que les Anglais nous ont attaqué pendant la guerre. Ils nous ont attaqué à Merseille-Kabir, ils nous ont attaqué à Dakar en septembre, et ils nous ont attaqué en Syrie. Donc, il affole quand même tout le flegme, et toute la patience, et toute l'expérience de Pétain, pour temporiser. Et pour dire, on ne se laisse pas emporter par nos passions, parce que déclarer la guerre à l'Angleterre serait une catastrophe. Ensuite, entretenir l'alliance américaine. Donc, déjà, on entretient un ambassade, et on le chouchoute. On a chouchouté l'amiral Lee, l'ambassadeur américain, qui d'ailleurs a témoigné pour Pétain à son procès. Oui, mais ça, c'est l'argument aussi que ceux d'en face se servent pour dire, mais oui, regardez Pétain, il jouait double jeu, parce qu'il se mettait bien avec les Américains, bien avec les Allemands, entre guillemets. Effectivement, il avait cette politique de couverture, de collaboration, et derrière, il avait cette politique souterraine. Non, je te parle. Je précise que si on veut bien connaître cette politique souterraine de Pétain, je renvoie à cet ouvrage du général Lafargue, qui s'appelle La victoire du vieux renard. Le vieux renard, c'est le surnom de Pétain. Et Lafargue explique bien toute cette stratégie de Pétain que je suis en train de t'expliquer. Mais qui est ce Lafargue ? Eh bien, Lafargue, vous le retrouvez dans cet ouvrage déjà, sur l'OERA. C'est un des militants, un des résistants militaires les plus fameux. Et il a mené l'armée d'Afrique, l'armée d'armistice, en Allemagne, en Autriche. Donc, c'est quelqu'un qui a combattu l'axe. Et il est allé témoigner au procès Pétain avec l'écusson armé du Rhin sur le bras. Et quand il va déposer en faveur de Pétain, il passe à côté de Pétain, il le salue, il s'incline devant lui, il fait sa déposition, il repart, il s'incline une nouvelle fois devant lui, et le lendemain, eh bien, De Gaulle le dégage de l'armée. Voilà. Donc, comme quoi, la vérité est malséante en République. Donc, te disais-je, on alimente cette amitié franco-américaine, et comment ça va se traduire concrètement ? Par une collaboration très importante en Afrique du Nord. Puisque Végan, justement, va avoir ce qu'on appelle les accords Végan-Murphy pour ravitailler l'Afrique du Nord par des produits américains. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains ont misé sur Végan jusqu'en février 1942 pour le débarquement en Afrique du Nord. Seulement, comme Végan ne voulait pas faire dissidence avec Pétain, puisque les Américains n'ont pas proposé un plan avec les Français, Végan a refusé, et les Américains se sont remportés sur Giraud. De toute façon, que Giraud a demandé l'autorisation à Végan, et que Végan lui a dit « Allez-y ». Soit dit en passant, ça aussi, ça tend un petit peu le coup à l'histoire. Je précise aussi que, pour conserver la virtualité de cette alliance avec l'Angleterre, je suis un peu désordonné, pardonne-moi, les éléments me reviennent au fur et à mesure, il y a eu des accords secrets franco-britanniques. Accords Rouget-Turchill, accords Halifax-Chevalier, et accords Eccles-Marshall. Ensuite, je pense que j'ai développé à peu près les quatre pignées centraux, j'étais clair ? Empêcher les Allemands d'aller en Méditerranée, conserver l'alliance anglaise, conserver l'amitié américaine, et refaire ses termes d'Afrique pour la relancer au moment opportun. Je précise aussi que Végan a permis à un très grand nombre d'agents secrets américains de venir en Afrique du Nord pour leur permettre de préparer le débarquement. Et les Allemands, qui n'étaient pas tout à fait stupides, et qui avaient une gestapo qui était hélas assez efficace, l'avaient remarqué, et ils ont mis la pression à Vichy en permanence pour les dégager, pour les retirer, et Vichy a toujours refusé, soit dit en passant. D'ailleurs, les Allemands, que te dis-je, les espions allemands ont dû fil à retordre, j'espère que tout va pas se péter la gueule, ont dû fil à retordre parce qu'il y avait des services de contre-espionnage vichistes, et tu sais que Vichy a traqué les espions allemands. Si vous voulez en savoir un peu plus, lis cette ouvrage de Paul Payol, qui faisait partie du contre-espionnage français de l'époque, et il explique comment étaient attaqués, persécutés, voire assassinaient les espions allemands. Qu'ils soient de nationalité française, d'ailleurs, ou allemande, ou italienne, ou tout ce que tu veux. Voilà, ça tombe pas merveilleux. J'en vois un peu vite là, pardonne-moi. Mais donc, nous avons cette stratégie. Mais pour comprendre la mise en œuvre de cette stratégie, il faut s'intéresser à un homme, qui s'appelle l'amiral Darland. Je t'ai parlé tout à l'heure du refus de Pétain de concéder les bases en Afrique-Nord, le 15 juillet. Là, coup de stress à Vichy, on se dit, putain, là, il est peut-être allé un petit peu fort, là, ils vont réagir en face. Et donc, on imagine l'hypothèse de l'invasion de la zone libre. Que va-t-il se passer le 4 août 1940 ? Retenez cette date, cher Métanote. Le 4 août 1940, Darland est convoqué par Pétain, dans son bureau. Et il lui donne une mission capitale, qui est qu'en cas d'invasion de la zone libre, il devra partir avec la flotte, lui, Darland, le chef de la flotte, il devra partir avec la flotte dans l'Empire et relancer l'Empire dans la guerre contre l'Axe. Tu vois l'idée ? Donc, cette mission va être en quelque sorte officialisée, même si ça ne sera pas écrit comme ça, puisque Darland va devenir, au mois de février 1940, d'une part, vice-président du Conseil, et c'est lui qui va être à la tête du gouvernement jusqu'en avril 1942, mais surtout, il va devenir le dauphin de Pétain. C'est-à-dire qu'en cas d'empêchement de Pétain, c'est lui le patron. Donc, il est le numéro 2 officiel de Vichy. Donc, Darland a cette mission, mais soyons très clairs, Darland, pendant un moment, ne croit pas à la victoire des alliés. Ça ne veut pas dire qu'il croit à l'acteur de l'Allemagne, ça veut dire qu'il pense qu'il y aura une paix de compromis à la fin. Et donc, Darland, dans un premier temps, va relancer cette politique de collaboration, de couverture, pour, si tu veux, élargir, desserrer ce corset de fer. Et il va y avoir ces fameux accords de Paris. Que va-t-il se passer ? Tout d'abord, il y a une révolte en Irak. Contre les Anglais. Les Allemands vont demander à Darland si on peut utiliser les aéroports français en Syrie. Darland est dans un premier temps hésitant, mais il est convaincu par Abetz, qui est l'ambassadeur allemand en Allemagne, de le faire. Il espère, en échange, avoir des contreparties pour desserrer le fameux corset. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas grand-chose. On va certes libérer des officiers, dont le futur maréchal Jean, se dit en passant, mais il n'y aura pas beaucoup de contreparties. Et là, Darland, elle se dit, j'ai accepté de faire une entorse à la doctrine de Pétain qui t'empêchait les Allemands de rentrer dans l'Empire, en les faisant utiliser les aéroports de Syrie. Et franchement, là, je n'ai pas vraiment été payé. Donc, ensuite, on fait ce qu'on appelle les accords de Paris. Et au terme de ces accords, là, encore une fois, la France est flouée. Je crois qu'ils ont été négociés par Benoît Méchain, de mémoire, mais je ne suis pas catégorique là-dessus. Ça, c'est un point à vérifier. Et donc, au terme de ces accords, notamment, on prêtait aux Allemands le port de Dakar et on leur prêtait la base de Bizerte, en Tunisie. Mais, Darland est averti, le 27 mai au soir, par le capitaine de vaisseau Gandin, qu'il a appris de la part d'un officier allemand que les Allemands sont sur le point d'envahir l'URSS. Et là, il se dit, en fait, temporiser un peu, là. Et donc, Darland va demander est-ce qu'un protocole additionnel soit ajouté ? C'est-à-dire que, pour qu'on accepte, nous, Français, les accords de Paris, il faudra qu'on ait des contreparties très sérieuses de la part des Allemands. Et donc, le projet des protocoles passe au Conseil des ministres. Weygand est convoqué. Il pète un plomb devant les concessions qui sont concédées. Et il dit, ça, c'est pas possible. Donc, concrètement, Weygand va le torpiller. Seulement, il ne faut pas prendre les Allemands de front. Je rappelle qu'il nous occupe. Donc, en fait, on va trouver une espèce de petit tour de passe-passe. Et ce qu'on va faire, c'est que, bah tiens, puisqu'ils nous demandent des contreparties pour qu'on l'accepte, eh bien, on va demander des contreparties tellement exorbitantes qu'ils seront obligés de refuser. Et donc, nous, puisque vous refusez le protocole additionnel et ces fameuses contreparties, nous, on va refuser les accords de Paris. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, ces accords de Paris, non, ne vont jamais entrer en vigueur. Les Allemands vont relancer de façon récurrente le gouvernement pour les mettre en vigueur. Et ça sera toujours non. En outre, la position de Darland va changer progressivement. Elle va changer à un point tel qu'il va demander au mois de novembre 1941, alors que les États-Unis sont même pas encore en guerre, mais les Allemands commencent à piter une heure aussi, il va demander à Stuart Menzi, qui est le chef de l'intelligence service, il va demander à participer, écoute bien, à une réunion militaire des Alliés. Et tu sais qu'au mois de janvier 1942, il va y avoir ce qu'on appelle la conférence Arcadia. Et les archives de cette conférence Arcadia nous apprennent que Darland a demandé à participer à cette réunion. Elle était aux États-Unis, je crois, où les militaires anglais et américains décidaient de la combi de la guerre. Ce qui est quand même incroyable quand on y pense. Darland, le collabo, qui a demandé à participer à une telle réunion, là, on voit vraiment que la doxa, le cou est tordu. Donc, te disais-je, Végan, dès début 1942, sent que c'est fini pour l'axe à terme. L'Allemagne, certes, a encore de beaux jours devant elle d'un point de vue militaire, mais il sait qu'à terme, elle ne résistera pas. Et que va-t-il faire ? Il va envoyer son fils Alain Darland en Afrique du Nord. Et Alain Darland va avoir pour mission de prendre contact avec Murphy. Murphy, qui est le chef de la diplomatie américaine en Afrique du Nord. Ce Murphy qui avait négocié, donc vice-consul, qui avait négocié avec Végan les fameux accords Végan. Et en fait, la mission de Alain Darland, quelle est-elle ? C'est de négocier avec Murphy pour qu'il y ait un accord franco-américain de débarquement en Provence. Et donc, l'idée serait que nous, notre armée d'armistice, permettrait aux alliés de gagner un petit peu de temps pour débarquer tranquillement. C'est un peu ça, l'idée. Seulement, comme tu le sais, Murphy ne va pas négocier le débarquement. Enfin, il négocie parallèlement avec ses négociations avec le fils de Darland qui vont durer jusqu'en octobre 42. Murphy va négocier avec ce qu'on appelle le groupe des cinq. Le groupe des cinq, qui sont-ils ? Parce que d'où vient le débarquement de l'opération Torche en novembre 42 ? En fait, c'est... Pourquoi Giraud débarque comme ça en 42 ? C'est qu'il y a des résistants locaux à Alger qui vont négocier, qui n'ont rien à voir avec de Gaulle, qui vont négocier avec Murphy pour qu'un général français appuyé par les troupes américaines puisse débarquer en Afrique du Nord. Je suis clair ? Oui, d'accord. Et donc, en fait, il va y avoir deux filières de négociation. Il y a celle du groupe des cinq et celle avec un d'Arland. Alors, qui retrouve-t-on dans ce fameux groupe des cinq ? Tu vois, c'est rigolo. C'est qu'on a Rigaud qui est un diplomate, on a Saint-Ardouin qui est un diplomate, on a Von Heck qui est un militaire qui est le chef de ce qu'on appelle les chantiers de jeunesse à Alger. J'en en oublie un. J'en oublie un qui est-il. Alors, il y en a un qui est marrant, c'est le maigre du Breuil. Tu connais les huiles d'olive-le-sieur ? J'imagine. Le maigre du Breuil, c'est le patron des huiles d'olive-le-sieur, en fait. Il a épousé la fille de monsieur le sieur. Et en fait, c'est le patron des huiles d'olive-le-sieur. Au demeurant, il était à l'Action française et il était qu'à Goulard. Et j'en oublie un, eh bien, il me le pardonnera celui que j'oublie. Ah si, il est très important. C'est Dastier de la Vigerie. Parce que Dastier de la Vigerie a deux frères. Un de ses frères est le chef du groupe Libération, qui est un des mouvements les plus importants de la résistance de zone sud. Et un autre de ses frères, François, est un général qui est avec de Gaulle. Donc, il y a ce groupe des cinq qui va négocier le débarquement avec Murphy. Et c'est au dernier moment que la piste d'Arland pour le débarquement va être enterrée. Donc, te disais-je, Darlan, progressivement, sait que les alliés, voilà, ils vont guénie. Et au mois de septembre 1942, Darlan étudie toujours ce plan de mobilisation clandestine en cas de débarquement allié en Provence. Et d'ailleurs, là, ils n'ont pas été très francs du collet, nos amis américains, puisque Murphy avait assuré à Darlan qu'il n'y aurait pas de débarquement dans l'Empire ou en Provence sans autorisation préalable du gouvernement français. Et là, on n'a jamais eu cette autorisation préalable. C'est dommage que ça aurait changé le cours de l'histoire si Darlan et Murphy s'étaient mis d'accord. Et les américains d'un plan du plus large s'étaient mis d'accord. Alors ensuite, va arriver ce fameux débarquement. Le premier français averti de ce débarquement, qui est-il ? C'est le colonel Rivet. Le colonel Rivet, c'est le patron des services secrets de Vichy. Pourquoi est-il au courant ? Parce que les services secrets de Vichy vont avoir des liens constants avec l'intelligence service. Et l'intelligence service leur faisait confiance à un point tel qu'il leur avait évoqué ce fameux débarquement dont de Gaulle, lui, n'était pas averti, soit-il en passant. Rivet va parler de ce débarquement, de l'imminence du débarquement à un ancien ministre de Pétain, le général Bergeret. Le général Bergeret a été ministre de l'ordre de Pétain de juin 40 à avril 42. Et c'est lui qui a remis en place, si tu veux, on en reparlera tout à l'heure, l'aviation, une aviation de guerre pour cette armée d'armistice et cette armée d'Afrique. Aviation qui reprendra les combats plus tard contre l'Axe. Il faut lire la déposition du général Bergeret au procès Pétain parce que là, tu traverses une faille spatio-temporelle. Mais bon, un jour peut-être reviendrai, je vous la lire. Et donc Bergeret qui lui aussi est en contact avec l'intelligence service parce que si tu veux, les services secrets de l'armée de l'air sont eux aussi en contact très rapproché avec l'intelligence service. Donc les anglo-saxons ont confiance en Bergeret. Donc Bergeret apprend l'imminence donc de ce débarquement. Et Darland, lui, à ce moment-là, est en Afrique du Nord. Pourquoi est-il à Alger ? Parce que son fils qui donc était envoyé à Alger tombe malade. Il a eu une poliomélite, je crois, qui va le paralyser si tu veux. Et donc, on pense à ce moment-là que son fils va mourir et Darland va voir son fils parce qu'il est invité de près de lui pour ces derniers moments. Et donc Darland est là et Bergeret arrive, il va voir Darland et il lui dit « Amiral, Amiral, les anglo-saxons ne vont pas tarder à débarquer, il faut s'y préparer, il faut avertir le maréchal, etc. » Darland l'envoie un peu boulé, si tu me parles, l'expression. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu Murphy quelques temps avant et rappelle-toi, Murphy lui a dit « Ne vous inquiétez pas, on ne débarquera pas tant qu'il n'y aura pas votre accord. » Et en plus, il essaie supposer que le débarquement aurait lieu au printemps 1943. Donc Darland l'envoie un petit peu boulé. Mais, comme tu le sais, le 8 novembre, eh bien, arrivent les troupes alliées. Elles débarquent. Et à ce moment-là, eh bien, les troupes françaises vont tirer sur les troupes alliées. Officiellement, c'est un scandale absolu que les Français, à ce moment-là, tirent sur les troupes alliées. Or, les alliées le savaient qu'ils allaient le faire puisque, au terme des accords secrets, c'était convenu qu'en cas d'agression, pour exciper de notre bonne foi vis-à-vis des Allemands, si tu veux, on était obligé de leur tirer dessus. Sinon, il y aurait des représailles sur les populations en France. Et là, je vais commencer par faire une petite citation issue de ce livre. Ça, c'est du lourd. Croisade en Europe de M. Dwight Eisenhower, futur président de la République américaine. Et surtout, ça a été le... L'héros de la Seconde Guerre mondiale. L'héros de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Donc, est-ce que ça va tenir ? J'espère ne pas faire de... Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, bon, écoute, c'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Donc, citation de ce cher Eisenhower. Que nous dit-il dans ses mémoires au sujet du fait que les troupes françaises tirent sur les troupes américaines qui arrivent ? Nous comprenions très bien qu'officiellement, on serait obligé de nous opposer à une certaine résistance puisqu'à l'intérieur de l'Europe, les Français se trouvaient toujours sous la botte allemande. Donc, il le savait et le comprenait très bien. Il le dit lui-même. Puis, ce fameux maréchal-joint, héros de la guerre, héros français qui va nous faire gagner des batailles décisives. Il y a des rues maréchal-joints partout. Exactement. Qu'écrit ce cher maréchal-joint dans ses mémoires. Citation. Il ne s'agissait que de trouver un biais, de gagner du temps en donnant le change dans l'attente d'un renversement subi de la vapeur provoquée par une intervention des forces de l'axe violant l'armistice. Aux forces américaines qui s'approcheraient, il ne serait opposé comme l'honneur militaire le commande, même vis-à-vis de ses meilleurs amis quand ils cherchent à s'introduire par effraction, qu'un barou d'honneur. C'est une formule bien connue des soldats d'Afrique qui permet de concilier le devoir et les sentiments. Aucun chef militaire à l'île ne s'y est mépris. Je dirais même que la chose était attendue comme en témoignent l'instruction donnée à ses troupes avant le débarquement par le général Anderson, commandant de la 1ère armée britannique. Donc on voit que ce scandale officiel n'en est pas un. Un barou d'honneur, c'est-à-dire quoi ? Ils ont tiré mais bon, semblait se vouloir en tuer en fait. Si, si, il y a eu des combats sérieux. Bon, ils n'ont pas mis de paquet si tu veux mais il y a eu des combats. Il y a eu des combats. Ça c'est absolument incontestable. Mais nos amis anglo-saxons à ce moment-là le savaient et comme l'a dit ce cher Eisenhower c'était inévitable parce que sinon les Allemands qui n'avaient pas la main tente quand tout à fait quand même à l'époque auraient commis des représailles gravissimes contre le peuple français. Donc que va-t-il se passer pendant ces jours décisifs du 8 au 13 novembre ? Et là je demande au Métano d'être très attentif parce qu'on peut écrire une pièce de théâtre là-dessus. C'est absolument passionnant. Darlan voit bien qu'il est à Algérie à ce moment-là d'Arlande. Il voit bien que rappelle-toi il est le dauphin du maréchal et c'est le généralissime en chef des armées françaises depuis le retour d'Alaval au pouvoir. Il a accepté de partir et de laisser le gouvernement à Laval mais en échange c'était le chef et toujours le dauphin du régime de Vichy. C'est le numéro 2. Darlan ne peut pas pour l'instant appliquer la mission du 4 août puisque la zone libre n'est pas en veille. Mais ceci étant il voit la situation et le 8 novembre le jour du débarquement il va faire une armistice avec les anglo-saxons uniquement pour la région d'Alger afin que si tu veux les esprits soient plus calmes. Donc armistice pour la région d'Alger. Le 9 novembre le lendemain les américains vont faire à Darlan une proposition d'armistice pour cesser les combats en Afrique du Nord. Et dans un premier temps Darlan va refuser. Il va refuser parce qu'il n'a pas encore la Val de Vichy. Et Darlan ne veut rien faire sans l'accord de Pétain. Et il sait que s'il accepte tout de suite rappel les allemands vont encore une fois commettre des représailles sur le peuple de France dans notre cher Hexagone. Ce jour du 9 novembre est aussi important pour deux raisons. Un, c'est ce jour-là que Gidro arrive en Afrique du Nord et quand il arrive pour dire qu'il faut cesser les combats et se mettre avec les américains accueil glacial de l'armée pour qui il est un insubordonné et un dissident. Et surtout, Laval est convoqué par Hitler pour faire le point sur la situation. Il est convoqué vers Munich, je crois. Donc, dans un premier temps, Darlan ne signe pas cet armistice qui va cesser les combats, qui est censé faire cesser les combats en Afrique du Nord. Arrive la deuxième journée du 10 novembre, et là, les américains sont à bout de patience. Voyant qu'on va tout perdre si on ne signe pas cet armistice, Darlan, convaincu notamment par les officiers français, c'est vacciner ce fameux armistice sans l'aval initial de Pétain. Et là, que va-t-il se passer ? Eh bien, il va y avoir une réaction officielle de Michy. À 14h50, Darlan va être condamné par Michy et il va recevoir l'instruction suivante. J'avais donné ordre de se défendre contre l'agresseur. Je maintiens cet ordre. Et là, pour Darlan, le coup est terrible et il renvoie à Michy le télégramme suivant. Reçu, j'annule mon ordre. Mais, à ce moment-là, Darlan est décomposé, il est à bonheur, il se dit « Mais mince, j'ai fait n'importe quoi sans l'aval de Pétain. » Enfin, voilà, quoi. Pour lui, si tu veux, le monde s'écroule. Mais, quelques temps après, il va recevoir un télégramme secret. Un premier télégramme secret. Parce qu'il va recevoir plusieurs. D'où vient ce télégramme secret ? Il vient de la marine. La marine disposait d'un seul, je ne sais pas quel est le terme technique, mais en gros, c'est d'une seule ligne télégraphique, la seule qui n'était pas contrôlée par les Allemands. Il va recevoir ce télégramme qu'il lui a envoyé avec, bien entendu, l'aval de Pétain par l'amiral Hoffan qui nous dit « Comprenez que cet ordre était nécessaire pour la négociation en cours. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on est obligé de vous condamner officiellement parce que l'aval est en train de négocier avec Hitler pour qu'on n'ait pas trop d'emmerdes. Donc là, Darland est en partie requinqué. Mais surtout, on commence à entendre, il commence à se dire que c'est Fénard, notamment, qui le dit à Murphy, il dit « Mais vous savez, il ne dit pas pourquoi pour l'instant Fénard, il dit « Vous savez, si les Allemands envahissent la zone libre, Darland retrouvera toute sa liberté pour agir. » Rappelle-toi de la mission des quatre qu'il faut toujours avoir en arrière-plan. Donc, pour l'instant, ceci étant, on signe cette convention. Cette convention, elle est malgré tout, elle n'est pas encore appliquée, mais officiellement, elle est condamnée par Wifi. et ensuite, l'amiral Ophan, en fait, c'est Pétain et Ophan, qui vont faire comprendre à Darland qu'en réalité, c'est uniquement pour des motifs extrêmement précis parce que Laval n'est pas là et qu'il négocie avec Hitler qu'on le condamne officiellement. Je dis bien officiellement. Donc, nous allons arriver ensuite à la fameuse journée du 11. Et là, que va-t-il se passer à la fameuse journée du 11 ? Il va y avoir deux choses qui vont faire que Darland va reprendre sa liberté totale. La première chose, c'est qu'il va recevoir encore un autre télégramme secret qui nous dit c'est uniquement parce que vous êtes prisonnier que je ne vous ai pas désigné comme mon représentant en Afrique. Pourquoi Darland serait prisonnier ? Parce que, rappelle-toi, il avait dit qu'il se constituait prisonnier quand il avait répondu à Wifi. Donc, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir un ébourguilio. Tout le monde pense que Darland est désavoué par Wifi et donc, le chef de l'Afrique du Nord à ce moment-là sera Nogues puisque Pétain pensait lui aussi que Darland était prisonnier puisqu'il le dit dans son télégramme et donc, il va nommer Nogues comme chef du régime de Wifi en Afrique du Nord. Donc, à ce moment-là, à partir du 10, aux yeux de l'armée d'Afrique vichiste, c'est Nogues le chef et c'est plus Darland. Donc, il y a vraiment un imbroglio. Donc, première chose, le 11 novembre, un deuxième télégramme secret est envoyé, c'est celui que je viens de te dire, c'est uniquement parce que vous êtes prisonnier que je ne vous ai pas désigné comme mon représentant en Afrique. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ce fameux 11 novembre ? Les Allemands vont envahir la zone libre. Et là, Darlandais, là, j'ai les mains libres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec le général joint ? Ils vont donner un premier ordre pour relancer l'armée contre les forces de l'Axe qui combattent et qui arrivent par la Tunisie. Quel est cet ordre ? Ordre du général joint de repousser les Allemands. Dès réception du présent ordre, la position de neutralité vis-à-vis de l'Axe cesse. Toute tentative d'intervention des forces de l'Axe en Afrique du Nord doit être repoussée par la force. Il y a lieu dès maintenant de se préparer à des opérations actives. Le problème, c'est que rappelons-toi et les généraux français disent mais nous, on aimerait bien le faire, c'est notamment le généraux Madrigal et Kult, mais c'est Nogues notre chef, c'est pas vous. Donc c'est Nogues qui est donné cet ordre-là. Donc cet ordre est dans un premier temps suspendu. Nogues va arriver à Alger le lendemain le 12, donc le 12 novembre. Il va y avoir une réunion entre tous les officiers français et Nogues va accepter de transmettre ses pouvoirs à Darland, si tu veux. Et en contrepartie, Giraud, lui, et ça les ailes dans un premier temps l'acceptent, ne pourra que lever un corps franc pour aller combattre les Allemands et les Tunis. Il ne sera pas le chef des armées françaises, ce ne sera pas Giraud. Ce ne sera pas lui. Voilà. Donc dans un premier temps, on trouve ce premier accord, donc c'est Nogues qui retransmet ses pouvoirs à Darland. Mais le fameux groupe des cinq va voir Giraud à la fin de la journée du 12 et dit « Mais vous êtes complètement débile. Nous, on négocie pour vous pour que vous soyez le chef des forces alliées et vous vous réduisez à être simplement le chef d'un petit corps franc. Mais vous êtes complètement cinglé. On a les Américains avec nous. Fondamentalement, on peut obtenir plus. Alors le lendemain, Giraud se rebiffe et dit « Non, 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 je ne veux plus, je veux être le chef des armées françaises. » Le maréchal de juin, heureusement, il n'était que général à ce moment-là est concilié. On a dit « Écoutez, je suis votre numéro 2, il n'y a pas de problème. Donc, on trouve un nouvel accord. Donc, c'est Darland qui reste le chef en Afrique du Nord. Giraud est le chef de l'armée française, joint le numéro 2 et il est convenu que De Gaulle, en revanche, ne rejoindra pas l'Afrique du Nord. C'est-à-dire quoi ? Giraud, tout ça ? Pour toi, on dit toujours que Giraud, il a été piloté par De Gaulle. Alors, je comprends pas. Ça, c'était après. Ah, d'accord. Mais tu le verras, ce fameux accord le 13 novembre et à ce moment-là, tout le monde est d'accord en Afrique du Nord et Darland redonne les ordres pour combattre les alliés. La puissance de l'Axe. La puissance de l'Axe. La puissance de l'Axe. Et dès le 19 novembre, le choc entre l'armée d'Afrique, cette fameuse armée d'Afrique bichiste et les forces de l'Axe aura lieu. Mais ce qui est très important le 13 novembre et ça, je demande aux méthanotes de bien le retenir, c'est que en fait, le 12 novembre, Nogues avait donc envoyé un tel gramme à Vichy pour dire d'une part, je transmets mes pouvoirs à Darland et deuxièmement, il ne faut pas, enfin, je vous suggère parce qu'il suggère seulement à Pétain, il suggère à Pétain de ne pas remettre en cause le sens des négociations avec les Américains. Sachant qu'à ce moment-là, rappelle-toi, le 11, on avait déjà donné des premiers ordres pour aller au combat. Donc, on voit ce que ça veut dire. Et le 13 novembre, Pétain va envoyer via toujours l'amiral Ophan un nouveau télégramme dans lequel il y a notamment cette formule accord intime. En entier, le télégramme nous dit, là, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est accord intime mais décision officielle soumise à l'autorité occupante, je crois, quelque chose comme ça. Et ce qui est très important, chers méthanotes, bon déjà, ce télégramme est incontestable parce qu'il y avait vraiment un très grand nombre de témoins qui le nomment. Mais un historien qui s'appelle donc Hervé Couteau-Bégary a fait une biographie de Darland et il a retrouvé le fac similé, il a retrouvé le fac similé de ce télégramme secret. Et ce pauvre Paxton qui, dans sa première version de la France de Michy, disait que ce télégramme secret était de la littérature, a bien été obligé de reconnaître que finalement, il était vrai. Et que nous dit-il, ce cher Paxton, dans cette réédition de son bouquin de l'armée d'Afrique ? C'est que, oui, c'est vrai, bon, il y a eu des télégrammes secrets de Pétain mais c'était pour rester neutre vis-à-vis des alliés, ce n'était pas pour s'allier à eux. Le problème, c'est que ce télégramme à corps intime répond au télégramme de Noguès. Et que disait ce rappel-toi ce télégramme de Noguès ? C'était un, je retransmets mes pouvoirs à Darland. Darland, qui était titulaire de cette mission du 4 août 1940. Darland, qui avait donné le 11, les ordres, tu sais, les premiers ordres pour reprendre les combats. Darland, qui n'avait cessé de négocier et on savait qu'il a négocié dans ce sens-là avec les Américains. Donc, si tu veux, il se fout une autre gueule la personne pour des choses simplement. On savait très bien quelle était la portée de ce transfert de pouvoir à la personne de l'amiral Darland et Pétain a dit Banco à corps intime. Et là, on a relancé l'armée d'Afrique contre l'armée de l'Axe. Et donc, ça, il faut bien le comprendre. L'immense majorité des troupes qui se sont battues, militaires je parle, je ne parle pas de la résistance, mais l'immense majorité des troupes militaires qui ont combattu les forces de l'Axe sont issues de l'Axe et elles n'ont pas répondu à l'appel du 18 juin de De Gaulle. Elles ont répondu aux ordres de l'amiral Darland du 13 novembre 1942. Et je vais faire, si tu me le permets, une petite citation à la figure un peu tutéaire de cette émission de ce cher Eisenhower. Ce cher Eisenhower va faire un petit télégramme un peu long quand même tout de même au gouvernement américain et anglais. Voici ce qu'il nous dit. Comprenons parfaitement la surprise provoquée à Londres et à Washington par le tour qu'ont pris les négociations engagées avec les Français d'Afrique du Nord. Les sentiments de ceux-ci ne cadrent guère avec nos prévisions. Les faits indiqués si après sont réels et il importe qu'aucune décision précipitée prise dans nos capitales ne vienne compromettre l'équilibre que nous sommes parvenus à établir. Il faut tenir compte ici du maréchal Pétain. Tous s'imaginent qu'ils vivent et agissent à l'ombre du maréchal. Gouverneur civil, chef de l'armée et de la flotte s'accorde à reconnaître qu'un seul homme a le droit d'agir en son nom en Afrique du Nord. Cet homme, c'est Darland. Girod lui-même qui est notre conseiller avisé et notre ami sincère depuis nos premières conférences a abaissé terriblement ses prétentions, reconnaît la considération d'il joué partout et a modifié ses propres intentions en conséquence. La résistance que nous avons rencontrée au début nous fut opposée parce que les soldats de tout grade croyaient agir conformément au désir du maréchal. C'est pourquoi Girod fut considéré comme coupable d'une certaine insubordination lorsqu'il préconisa la non-résistance à notre débarquement. Girod comprend et semble approuver l'attitude générale. Tous les gens intéressés à la chose déclarent qu'ils sont prêts à nous aider à condition que Darlan le leur commande et qu'ils ne veulent pas accepter d'autres chefs que lui. L'amiral Estévé à Tunis dit qu'il veut recevoir ses ordres de Darlan. Nogues a fait cesser le feu au Maroc sur l'ordre de Darlan. Il n'y a pas moyen de faire autrement que de reconnaître la position de Darlan. Donc ça, c'est du Eisenhower qui nous dit que Darlan était l'homme de la situation et il ne l'était que parce qu'au juste de tout le monde et au lieu de toute cette armature militaire... Il avait la légitimité. Exactement. Il était le numéro 2 et il était le représentant de Pétain. Et ce qu'il faut savoir cher méthanote, retenez-le bien, c'est capital, c'est que donc du 13 novembre 1942 au 14 mars 1943 l'armée va combattre officiellement au nom, je cite, du maréchal empêché. C'est-à-dire que tous les actes de gouvernement qui vont être pris par Darlan à ce moment-là vont être signés au nom du maréchal empêché. On va créer un conseil impérial au nom du maréchal empêché. Que va-t-il se passer et quel est le hold-up qu'a fait De Gaulle ? C'est que dans un premier temps Darlan va se faire assassiné par une conspiration gaulo-monarchiste et à ce moment-là c'est Giraud qui va être désigné par le conseil impérial de Vichy pour lui succéder. Le problème c'est que Giraud est un brave homme mais que politiquement il est un peu nul et là il va se faire complètement manipuler par De Gaulle et au final Giraud va répudier Vichy dans un discours du 14 novembre 1943 et d'ailleurs ça aura des résidences extrêmement négatives au sein de cette armée qui était maréchaliste et donc le hold-up de De Gaulle c'est qu'on a attribué à De Gaulle les victoires de cette armée d'Afrique alors qu'un il ne les a pas commandées et ce n'est pas lui qui les a organisées et ce n'est même pas lui qui les a relancées dans les combats. Voilà. Donc là j'espère que j'ai été clair sur cette stratégie. Au moins oui on a refait j'ai envie de dire le parcours un peu de ce maréchal Pétain voilà parcours très chaotique. On va faire une petite pause la régie elle est prête super et puis on revient juste après toujours à l'ambiance Pétain on me disait tout à l'heure oui c'est quand que Meta TV va annexer la Pologne bon calmez-vous il faut avoir mon classique la jeune homme voilà c'est pas la France qu'envahit la Pologne pas tout à fait ne faites pas vos cas en ligne pour reste on se rejoint à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada